Messieurs, dames, avant de commencer la vidéo, il y a une pub et c'est pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez la vidéo, liker également et partager à toute votre famille. Messieurs, dames, le monde a changé depuis les quatre dernières années avec toute la technologie. Maintenant, les femmes et les hommes ainsi que les animaux peuvent se créer un compte sur OnlyFans et faire de drôles de choses là-dessus. On a l'intelligence artificielle qui est en train de dominer l'industrie du jeu vidéo et toutes sortes d'industries. Les robots arrivent bientôt. Mais ce n'est pas tout, messieurs, dames. Et non, on a oublié une chose, la réalité virtuelle. Eh bien, messieurs, dames, pour ceux qui ont peur de sortir de chez eux et ceux qui aiment vivre dans un monde virtuel, eh bien, sachez que maintenant, vous pouvez commencer à travailler directement à partir de chez vous avec un casque virtuel. Et c'est IKEA, IKEA, la compagnie suédoise, qui a commencé à faire ça. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose, personnellement. Je ne sais pas quoi dire. Bref, messieurs, dames, on regarde la nouvelle parce qu'on est rendu là. On est rendu là. Tu peux travailler de chez toi avec un casque virtuel dans un univers complètement faux. Et ça fait peur. Regardez, messieurs, dames. IKEA paiera aux joueurs un salaire horaire pour travailler dans sa boutique virtuelle Roblox. Wow, on est rendu là, messieurs, dames. 10 candidats retenus recevront la London Living Wage pour travailler dans sa boutique numérique. En gros, ça consiste en quoi, messieurs, dames? IKEA veut recruter 10 candidats qui seront retenus et payés à un taux horaire de 14,80 euros. Donc, pour nous, au Québec ou au Canada, ça équivaut à genre 9 dollars. On est sous-payés, ça n'a pas de bon sens. Pour travailler dans différentes sections du magasin, comme le showroom et le bistrot, et d'aider les gens à choisir leurs meubles et servir des boulettes de viande. Est-ce que tu comprends ça? Servir des boulettes de viande virtuelles? Ah, c'est trop drôle, man. Des promotions seront disponibles, mais il n'est pas clair si le salaire du travailleur augmentera en même temps. Imaginez-vous deux secondes, messieurs, dames. Imaginez-vous. Vous allez faire votre shopping ou vos conneries, acheter vos meubles IKEA qui est super dur à construire. C'est un vrai casse-tête. On va se dire la vérité. Là, je n'arrive jamais à lire leurs instructions. Mais imaginez maintenant, toi, le petit monsieur ou la petite madame chez toi avec ton casse virtuelle. Tu le mets sur ta tête et là, tu te dis, on s'en va chez IKEA. Et là, tu vas au IKEA et tu as faim soudainement. Je ne sais pas comment tu peux avoir faim et comment ça fonctionne. Mais là, tu veux aller là-bas. OK, on est dans le monde de Roblox. Moi, je ne connais pas ce monde-là. Je suis trop vieux pour ces conneries-là. Mais mon petit frère, c'est un fan de Roblox et je vais l'appeler à la fin de la vidéo. Vous allez voir, je vais lui demander ce qu'il en pense. Restez jusqu'à la fin. Mais imaginez-vous, tu as faim, mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas vraiment faim. Tu vas chercher des boulettes de viande. Il y a un petit monsieur qui va t'attendre ou une petite madame. 10 candidats, ils ont dit parmi eux. Et ils vont dire, bonjour, que puis-je faire pour vous? Je viens chercher des boulettes. D'accord, ça fera 7 euros. Je ne comprends pas. Attends, tu paies de la vraie argent pour des fausses boulettes? On est où? Il faut que quelqu'un m'explique parce que ça n'a aucun fucking sens. On est rendu dans un monde de malades mentales, sérieusement. Moi, je pensais qu'on avait atteint le summum quand j'ai vu des streamers et des influenceuses vendre des pets à travers leur bain, leur salive et toutes sortes de choses dégueulasses. Mais non, là, on est rendu là une job virtuelle. Je ne sais pas si ça intéresserait des gens, mais si c'est le cas, on va vous montrer comment appliquer. Mais seulement si vous habitez en Angleterre. Donc, comme j'ai dit, messieurs, dames, si vous habitez en Angleterre, en Grande-Bretagne, peu importe le nom, bien, si ça vous intéresse d'avoir un travail virtuel, il faut aller sur ce site web-là qui est de coworker.com, messieurs, dames. Et regardez ici, on a une belle petite affaire qui dit « Soyez payés pour travailler à Ikea sur Roblox ». Donc, regardez, messieurs, dames, juste les questions pour être engagé ou envoyer sa candidature. Regardez, que ressentez-vous à l'idée d'être transformé en Pixel? Moi, c'est la question que je vous pose. C'est la question du jour sur cette vidéo. C'est quoi? Comment vous vous ressentez si vous êtes transformé en Pixel, bro? Et tu travailles chez Ikea sur Roblox, man? Comment vous allez vous sentir, messieurs, dames? Regardez ça. Tu peux mettre ton identifiant TikTok, Instagram, peu importe. Moi, sérieusement, pour de vrai, pour la blague, là, si c'était offert au Canada, j'aurais appliqué. J'aurais tout fait pour bosser là-bas, juste pour vous donner une idée un peu de c'est quoi. Parce que si ça commence là, peut-être un jour, ça va arriver en France. Je pense que ça va arriver en Europe avant le Canada, parce qu'ici au Canada, on est un peu nul à chier, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Et regardez la dernière question. « Que feriez-vous si nous manquions de hot-dogs pixelisés dans notre bistro? » What the fuck? C'est quoi ces questions-là? Attends. « Si vous étiez un meuble IKEA pixelisé, lequel seriez-vous et pourquoi? » Oh, mon Dieu. Ah, c'est très dommage que c'est juste en Angleterre. J'aurais tellement de conneries à leur dire, malheureusement. Donc voilà, messieurs, dames, on est rendu là. On est rendu dans un monde complètement virtuel, où est-ce que tu peux avoir un emploi directement sur Roblox. Je ne savais pas que Roblox s'était rendu à ce point-là, dans des trucs virtuels. Mais ça, c'est que le début, messieurs, dames. Je pense que c'est juste le début. Et éventuellement, on va avoir plus d'emplois virtuels. Écoute, je ne sais pas comment ça fonctionne, OK? Je suis dépassé par la technologie et les événements. Je veux dire, c'est rendu absurde. Je connais bien l'intelligence artificielle, mais le monde virtuel comme ça... Je sais qu'il fut une certaine époque, messieurs, dames, OK? Pendant l'arrêt complet de la Terre. Je ne peux pas prononcer le mot parce que YouTube n'aime pas vraiment ça. Mais quand la Terre a arrêté de tourner, je me souviens, il y avait eu la NFT de merde, OK? Que tout le monde s'est fait scam, by the way. C'était un gros scam, la NFT. Mais il y avait une deuxième chose que, peu à peu, les compagnies faisaient. C'était d'acheter des terres, messieurs, dames. Tu vois, les terres, là. Quand je parle de terre, c'est pour construire une maison, là. Tu vois, la pelouse, le gazon, le verre, là. Tu pouvais l'acheter de façon virtuelle. Tu pouvais acheter des terres virtuelles, là. Tu sais-tu où est-ce qu'on était rendus, mon chum, là? On était rendus loin, là, OK? Quand tu allais te fasciner un monde virtuellement en achetant des terres pour de la vraie argent. Ton gazon, il est virtuel. Il n'existe pas. C'est du faux gazon, OK? Mais on pouvait le faire. Donc là, on est rendus là. On est rendus à cette étape-là dans la vie en 2024 où on peut avoir un job virtuel. Et je ne sais pas quoi dire, man. Ça commence, messieurs, dames. La fin du monde est arrivée. Cachez-vous. Protégez-vous, tabarnak. Faites-vous un bunker, esti. Parce que là, esti, les jeunes, ils ne sortiront plus dehors. Ils ne verront plus la lumière du jour. On va devenir des zombies ou on va devenir des gros. Comme dans WALL-E, tabarnak. Tu te rappelles-tu de WALL-E? Le monde, là, les gens qui étaient comme ça, là, regarde. Ils se déplacent comme ça, là. Ils marchent comme ça. Salut. J'ai faim. Ah, ouvre ta gueule. Ah, ah, je mange. C'est ça qui arrive. On s'en va là, messieurs, dames. Ça fait très, très peur. Déjà, les jeunes, ils sont tous collés à leur écran. Ils ne sortent plus. Et là, tu leur donnes des jobs. Bro, il faut que j'appelle mon frère. Il faut que je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Et je te jure, s'il me dit, s'il me dit, lui, il est d'accord pour ça. Mon petit frère, là, tu vas voir. Je vais l'appeler live. Allô, petit monsieur. Oui. Bonjour, petit monsieur. Tu vas bien? Bonjour. Oui. Oui. Écoute, j'ai une question à te poser, là. Toi, qui es un pro de Roblox. Oui, c'est quoi? Est-ce que tu as entendu cette nouvelle-là que tu peux travailler virtuellement à partir de ton jeu Roblox pour une compagnie, maintenant, puis être payé en plus? Ah oui, j'ai vu sur Twitter. Je crois que c'était pour IKEA. Oui, IKEA. Est-ce que toi, tu serais d'ordre de travailler? Genre, si, mettons, ils te proposaient de travailler un jour. Bon, tu voudrais faire ça, rester à la maison, puis travailler, servir des boulettes de viande, là, comme ils disent. Ouais. Ah ouais? Tu serais prêt à travailler comme ça, virtuellement, là, genre, ça serait toute ta vie. Tu vas juste travailler, tu verras jamais le soleil dehors, tu sortirais jamais, tu restes chez vous, à la maison, tu travailles. Toi, tu dirais oui. Je serais capable. Ouais, t'es un fou, toi. Ça veut dire que tu vas vivre dans un monde complètement virtuel. Toi, c'est ce que tu voudrais, avec les robots et tout, servir des boulettes de viande. Je pourrais quand même sortir un peu. Ah ouais, tu vas sortir où? Ou dans Roblox, virtuellement aussi? Tu vas me dire, tu vas voir le soleil dehors, sur Roblox, et t'es bien? Non, non, t'as la vraie vie. Ouais, ouais, c'est ça. Bref. OK, merci, petit monsieur. Allez, bye. Donc voilà, messieurs, dames, vous l'avez entendu de la bouche de mon petit frère, il serait prêt à servir des boulettes virtuelles. Il est fou, il est fou. Il va falloir que j'aille à la maison, puis que je lui parle un petit peu, parce que c'est pas normal, ça, OK? Je peux pas laisser mon frère comme ça devenir dans Wall-E, là, puis il puisse sortir dehors ou quoi que ce soit. C'est n'importe quoi. Faites attention, OK, pour les grands frères. Faites attention à vos frères qui jouent à Roblox, là. Laissez-les pas travailler chez Ikea, comme ça, là. Bref, messieurs, dames, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Partagez avec toute votre famille. Messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Et peace! Sous-titrage Société Radio-Canada